Les églises chrétiennes Anne-Laure Danais, je suis pasteure de l'Église protestante unie et je suis actuellement responsable du service des relations avec les églises chrétiennes à la Fédération protestante de France. Mon service, en fait, il pourrait tenir en un mot, c'est faire du lien entre les églises chrétiennes. Alors, c'est toutes les églises chrétiennes, quelles qu'elles soient, qu'elles soient catholiques, orthodoxes, protestantes, anglicanes, etc. Et puis, c'est avoir une attention particulière aussi sur les églises au sein du protestantisme français. Le service a une mission qui se joue à plusieurs niveaux. D'abord, un niveau institutionnel, où il s'agit de travailler avec le Conseil des églises chrétiennes en France, le CSEF, qui est l'instance qui représente les confessions chrétiennes en France. Et donc, je travaille avec un homologue catholique et un homologue orthodoxe. Et il s'agit là de faire entendre la voix des églises chrétiennes en France, de développer du plaidoyer, des collaborations communes, et notamment la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Mais il y a aussi tout un travail qui est considérable au niveau local, sur le terrain, avec ce qu'on appelle les groupes œcuméniques, et qui sont chargés, eux, de développer du lien entre les églises chrétiennes, de travailler à des projets communs, et de valoriser ce travail œcuménique. Il y a au sein du protestantisme français différents niveaux. D'abord, les églises, œuvres et mouvements de la Fédération protestante de France, où il s'agit de continuer à mieux se connaître, de travailler ensemble, de développer des projets communs. Mais mon service a aussi une vocation à toucher l'ensemble du protestantisme français, et donc les églises qui ne sont pas membres de la Fédération protestante de France, et d'apprendre à travailler ensemble, et de faire entendre dans la société française, et dans le concert œcuménique, la voie spécifique du protestantisme. Le service a aussi un avantage énorme, c'est qu'il a aussi une dimension internationale. D'une part, sur un plan européen, en particulier avec la CEC, qui est la Conférence des églises chrétiennes en Europe, et qui a un groupe qui rassemble les responsables des relations œcuméniques dans chaque pays. Et là, nous partageons à la fois des sujets théologiques, comment est-ce que nous pouvons avancer ensemble pour faire progresser l'œcuménisme, mais aussi comment est-ce que nous pouvons développer des projets communs. Et puis, il y a bien sûr toute une dimension mondiale où nous sommes tous concernés sur des sujets sociétaux, bien sûr les sujets aussi théologiques, mais les sujets sociétaux sont par exemple cette crise migratoire, la crise écologique, la pauvreté qui monte dans le monde et qui n'est pas réservée à quelques endroits du monde, mais qui touche tout le monde. Comment est-ce que les églises peuvent faire entendre une voix et surtout avoir une action commune ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501